Bienvenue à toutes et à tous sur cette présentation sur le domaine Driven Design. Encore merci évidemment à Software Crafters Rennes de m'inviter pour cette présentation. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que c'est que le domaine Driven Design et ce que ce n'est pas aussi, c'est important. Moi pour commencer, je donne encore de temps en temps cours dans des écoles. Je donne cours de design, d'architecture, des trucs comme ça. Et qu'est-ce qu'on apprend encore aux étudiants en 2019, bientôt en 2020 dans les écoles quand il s'agit de faire la conception d'un projet ou démarrer d'un projet ? On leur demande généralement de modéliser une base de données. Et en plus, pas n'importe laquelle, une base de données relationnelle. Genre, il n'y a qu'un type de base de données, c'est la base de données relationnelle. Mais si on réfléchit bien, à quoi ça sert une base de données ? Une base de données, ça sert à stocker des données. Donc en fait, ce qu'on va demander aux élèves ou aux étudiants à l'école, c'est de modéliser un schéma qui va nous permettre de stocker des données. Donc un schéma qui va peut-être être optimisé pour des écritures de données. Et on peut même imaginer que l'application qui va y accéder, en fait finalement, va passer son temps à faire des lectures dessus. Donc premier problème, bon bref, ce n'est pas très grave. Deuxième, qu'est-ce qu'on en fait de cette petite base de données ? On va la mettre en dessous d'une petite architecture. Je vais parler plus près de mon micro. Comme ça, c'est mieux ? Ok. Ou plus fort, peut-être plus fort ? Ok, c'est bien. Ces petites bases de données, on va les mettre en dessous d'une architecture 3 tiers. On va leur demander de faire une petite archi 3 tiers. Donc l'architecture 3 tiers avec sa couche d'accès aux données. Et puis sa couche métier, métier. Et puis une petite couche IHM par-dessus. Voilà, on a notre petite architecture 3 tiers des familles. C'est super. Et pour aller plus vite, en fait, en plus, on va demander aux étudiants d'y coller généralement un petit framework magique qui va nous générer automatiquement notre couche métier à partir de ce qui se trouve dans notre petite base de données. Le souci, c'est qu'on va obtenir du coup un modèle qu'on appelle un modèle anémique. Et là, il suffit de regarder ce que M. Martin Foller en pensait déjà en 2003. Et il nous dit que les modèles anémiques, quand on y regarde, on remarque que ce sont des objets qui sont absolument sans comportement. Qui sont juste des sacs à guetteur et setteur, comme il l'appelait. L'horreur fondamentale de cet antiparterne, c'est qu'il est contraire à l'idée basique de l'orienté objet, ou du design orienté objet, qui est de combiner des données et des comportements ensemble. Beaucoup de gens pensent que ces modèles anémiques sont de vrais objets et donc, du coup, passent complètement à côté de ce que c'est que le design orienté objet Martin Foller 2003. À quoi ça ressemble, ces objets ? Ces petits objets du modèle anémique, ça ressemble à ce genre de choses que vous avez déjà peut-être dû voir sur vos projets. En plus, avec des commentaires, parce qu'aux étudiants, on va leur demander d'écrire des commentaires un petit peu sur tout. C'est des très bonnes pratiques. Mon super objet métier est une classe métier. Public entier, un identifiant, récupère ou change un identifiant. C'est vraiment très intéressant. Et donc, comme disait Martin Foller, on a un objet ici qui n'a absolument aucun métier. En fait, finalement, c'est juste des propriétés avec lesquelles on va interagir. Mais on ne sait pas pourquoi on va interagir avec elle. On ne sait pas pourquoi, forcément, on va mettre à jour telle information. Bref, voilà. Donc, on va se retrouver typiquement avec une classe profil utilisateur ou utilisateur et on va aller changer son adresse de temps en temps ou des trucs comme ça. Mais on ne sait pas pourquoi. Quelle est la raison métier d'ailleurs faire un set adresse égale quelque chose ? On ne sait pas. Alors que potentiellement, c'est hyper intéressant pour le métier de savoir que l'utilisateur, il a déménagé. Et que donc, on pourrait avoir sur cet objet une méthode déménagée où on fournit une nouvelle adresse qui va aller mettre à jour potentiellement la propriété de cet objet où on a une vraie intention métier et où on commence à avoir des comportements métiers sur ces objets. Bref, on revient à notre petite architecture. Donc, évidemment, Nicole, certainement, un petit framework pour aller plus vite aussi sur la partie IHM. Et donc, notre petite classe qu'on a vue tout à l'heure, eh bien, grâce à la super animation, cette super petite classe se retrouve en fait projetée à l'extérieur. Et donc, en gros, la boucle est bouclée parce que qu'est-ce qu'on fait là ? On expose notre modèle de base de données à l'extérieur, que ce soit via une API ou quoi que ce soit. Et donc, voilà, c'est vraiment pas terrible. Le problème de ce genre d'approche, c'est que même si ça vous permet d'aller vite, et je comprends l'avantage de ce genre de choses, si on a le droit d'aller vite, si on n'est pas sur quelque chose de très complexe, on a le droit de prendre ce genre d'architecture. Mais si on amène un petit peu de complexité, au fur et à mesure qu'on va amener de la complexité, en fait, finalement, ça va plus ou moins se transformer dans un truc qui va être difficilement maintenable, difficilement évolutif, et qui va se transformer dans ce qu'on appelle « the big ball of mud ». C'est comme ça qu'on le dit dans le truc. Alors ça, « big ball of mud », c'est un terme qui a été créé par Brian Foote et Joseph Fyodor en 1999. Et l'article est toujours disponible en ligne. Vous pouvez aller le voir. J'ai mis une slide de référence. Vous allez pouvoir regarder ce super truc. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, ils disent que ce gros tas de boue est structuré au hasard, tentaculaire, bâclé, fait de scotch et de fil de fer dans une jungle de code spaghetti. On va changer de micro. Alors, on va faire une petite petite interdiction. Je continue, je continue. Alors, Eric Evans, qui est lui le créateur du domain driven design, il parle du « big ball of mud » dans des mots qui sont un petit peu plus sympas. Il dit que ce genre de système, il qualifie ça comme du code qui fait quelque chose d'utile, mais sans l'expliquer comment. Bon, c'est pas mal aussi. Ok, on va mettre le micro. Super. À chaud. À chaud. On n'a pas peur. Après, je me suis mis un nouveau challenge aussi. C'est que je vais boire de l'eau pétillante pendant le talk. En plus, il est filmé. Je ne sais pas ce que ça va donner. Les gens qui vont aller regarder la vidéo après, vont peut-être entendre des trucs bizarres. Oui, le son n'est déjà pas terrible, donc ça ne sera peut-être pas pire. C'est bon comme ça ? C'est quelqu'un qui a une bouteille de bois, tu peux le dire. Non, 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 c'est bon. Dernier truc. Et voilà, on refait un test de son. Ça devrait aller. Ok. Donc, le problème de ce genre d'architecture et de ce genre d'application, évidemment, c'est quoi ? C'est qu'on n'a pas vraiment d'endroit défini dans l'architecture où on va aller stocker du code métier. On va retrouver du code métier dans les bases de données. On va retrouver du code métier dans la couche métier. On va retrouver du code métier dans les interfaces utilisateurs. Bref, on va un petit peu avoir des trucs partout. Et donc, au fur et à mesure que la complexité va monter, qu'on va rajouter des features, etc., ça va devenir de plus en plus difficile d'en ajouter ou de faire évoluer l'application. Et donc, voilà, ça ne va pas vraiment nous donner un produit dont les utilisateurs vont certainement être satisfaits. Et on porte à parier aussi qu'il n'y aura pas eu beaucoup de discussions non plus avec les experts ou les experts métiers en amont pour définir c'était quoi le besoin. Donc, bref, on risque de tomber un peu à côté de l'intérêt de l'application. Mon nom, c'est Maxime Sanglan-Charlée. On l'a déjà vu. Donc, on va passer très vite sur les trucs. Donc, j'organise cette conférence dont on a déjà parlé. Mais comme c'est filmé, je dis à tout le monde, venez à la conférence, c'est super cool. Donc, allez sur le site ncrafts.io. Donc, les tickets sont disponibles. Comme Gaël l'a dit. Ah non, il ne l'a pas dit. Je suis organisateur, co-organisateur, co-fondateur du groupe équivalent à Nantes, le Software Crafters Nantes. Et je fais aussi partie d'un réseau qui s'appelle Bromband Lunch. Si vous ne connaissez pas AESI, vous trouverez aussi Rennes dessus. En fait, c'est un réseau de gens qui sont disponibles pour venir dans vos sociétés entre midi et 14h en échange d'un sandwich, d'où les petits sacs, là, et pour parler de trucs qui les intéressent et qu'ils aiment bien. Donc, c'est un moyen hyper cool pour découvrir des nouveautés. Si vous avez envie de vous lancer dans un truc, etc. Enfin, bref, vous ne connaissez pas Archicope. Si Nicolas est sur BBL, il vient venir gratuitement chez vous. Non, je rigole. Je m'avance un petit peu. Bref, je suis développeur freelance pour information, mais je suis aussi CTO de BALOIT Nantes, une petite structure récemment créée à Nantes, donc à temps partiel, du coup. Et je fais plein de trucs. Et de temps en temps, je mets des machins sur Twitter aussi, mais pas forcément hyper actif. Un petit peu plus peut-être que Software Crafters Nantes, mais bon, voilà. Pas beaucoup plus. Yes ! Alors, monsieur Eric Evans. Voilà, c'est lui. Ça, c'est une photo qui a été prise pendant une de ses keynotes, je pense, à DDD Europe. Alors, DDD Europe, c'est la conférence sur le domaine-driven design qui a lieu tous les ans, début d'année. Donc, l'année prochaine, c'est en janvier, à Amsterdam. Je crois que ce sera la troisième ou la quatrième édition. Et c'est lui qui a écrit ce magnifique livre. Waouh ! Attention, photomontage. Eric Evans. Donc, Domaine-driven design, tackling complexity in the heart of software avec une petite préface de Martin Foller. Tiens, tiens. Donc, on retrouve Martine. On commence par déjà savoir qu'est-ce que ça veut dire, Domaine-driven design. Donc, petite définition. Conception pilotée par le domaine. Alors, on entend aussi conception pilotée par le métier. Mais pourquoi ne pas employer le domaine ? Alors que c'est un mot qui colle parfaitement. Si on regarde la définition, le domaine, champ d'activité, dans quel domaine c'est-à-dire spécialisé, le domaine scientifique, blablabla, le domaine du tribunal. Bref, le Domaine-driven design, c'est une approche de développement qui va aider les équipes à la construction de logiciels dans des domaines particuliers. Donc, conception pilotée par le domaine, c'est très bien. Le Domaine-driven design, c'est avant tout une philosophie qui, quand on l'adapte, quand on l'apprend, on l'adopte plutôt, enfin, quand on l'adapte, on peut l'adapter. Quand on l'adopte, en tout cas, vous permet, vous donne en fait la capacité de gérer des problèmes qui peuvent être relativement complexes. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est un ensemble de pratiques, de patterns et de principes. Monsieur Scott Millett, qui a une magnifique photo, ici, on voit vraiment sa joie de vivre sur cette photo, et qui est l'auteur d'un super livre qui s'appelle Blablabla, Patterns, Principles, et Practices of DDD. Alors, il dit, lui, il faut voir le DDD comme une philosophie de développement logiciel qui encourage une nouvelle façon de penser centrée sur le domaine. Et il y a un truc vraiment important, c'est la deuxième partie qui dit, c'est le processus d'apprentissage, mais non pas la fin en soi, qui fait la grande force du Domaine-driven design. Le processus d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va un petit peu voir plus tard qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors, il y a un ensemble de pratiques, un ensemble de choses. Donc, on a vu, le Domaine-driven design, en fait, on peut considérer ça aussi comme une boîte à outils et comme toute boîte à outils, on ne va pas forcément les utiliser tous à chaque fois qu'on bricole un truc. Donc, on va s'adapter au contexte et on va utiliser les outils qui sont mis à notre disposition dans cette boîte à outils qui est quand même super cool pour attaquer les projets en fonction du contexte. Dans les pratiques clés, dans les principes clés, on va commencer par l'apprentissage, par la collaboration. Et ça, c'est le point essentiel du Domaine-driven design, c'est faire collaborer les équipes et collaborer les équipes, c'est quelles équipes ? C'est les gens qui savent ce qu'il faut réaliser, d'un côté, et les gens qui savent comment il faut le réaliser. Donc, c'est, d'un côté, les équipes, les expertes et les experts métiers, les experts du domaine, les business analysts, les responsables fonctionnels, tout ça, d'un côté. Et puis, les équipes tech, de l'autre, les développeuses et développeurs, les archis, les ops, tout ce qu'on veut, etc. Donc, les gens qui vont réaliser le projet derrière. Et donc, il faut, évidemment, que ces deux types d'équipes communiquent et collaborent et établissent une communication pour que l'on transmette, en fait, le savoir. On va passer le savoir qu'il y a dans les têtes des experts et des experts métiers dans la tête des gens qui vont réaliser le produit. Alberto Brandolini, on va en reparler plus tard, qui est l'inventeur du Leven Storming. Il est connu aussi pour ses nombreuses citations. Une première, le développement logiciel est un processus d'apprentissage et le code qui marche, c'était juste un effet de bord. Processus d'apprentissage, on y revient, donc on est vraiment toujours là-dedans. Donc, on va vraiment, le DDD va vous aider à apprendre et à monter en compétence sur le domaine que vous allez devoir traiter. Il y a une autre citation qui est encore plus connue et franchement, cette citation-là, la prochaine, je vous conseille de l'imprimer, de l'afficher sur les murs de toutes les boîtes partout où vous allez, qui dit ceci, c'est la connaissance, voire la méconnaissance des développeuses et des développeurs et non pas la connaissance des experts métiers qui partent en production. Et oui, c'est ce que, évidemment, les développeuses et développeurs ont en tête au moment où ils développent le projet qui va partir en production. Ce n'est pas ce que les experts métiers ont en tête. Donc, on insiste encore hyper fortement sur ce besoin de transmission, de savoir des équipes qui savent quoi réaliser et vers les équipes qui savent comment le réaliser. Donc, il va falloir apprendre le domaine ensemble et collaborer ensemble pour monter en compétence sur le domaine. Et ça va mener à quoi ? Ça va mener à un truc clé du domaine Ribbon Design, c'est l'élaboration de l'Ubiquitous Language. Et c'est quoi ce Ubiquitous Language ? C'est un langage métier riche en termes du domaine qui sera traité. Donc, si vous êtes sur un domaine médical, ce sera des termes du domaine médical. Si vous êtes sur du juridique, ce sera du juridique et ainsi de suite. on va avoir un langage qu'on appelle langage ubiquitaire qui va en fait vous servir partout. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans le code, même dans la façon dont vous allez écrire vos namespaces, vos méthodes, vos packages, vos propriétés. Bref, ça va être présent dans vos tests, ça va être présent dans toutes vos documentations. Ça va être vraiment le langage que tout le monde va utiliser sur le projet. Et ce langage vient des expertes et des experts métiers. Ce n'est pas un jargon technique. Et pourquoi ? Parce que sinon, on arrive dans ce genre de situation. J'ai été témoin, as seen in real life. J'avais un chef de projet sur une autre équipe qui maintenait une petite feuille avec deux colonnes. D'un côté, il y avait le vocabulaire utilisé par son équipe de développement et de l'autre, le vocabulaire utilisé par le métier. Magnifique. Alors, en gros, quand un développeur ou une développeuse disait event, ça voulait dire market pour le métier. quand c'était player, donc assez générique, c'était punter pour le métier. Donc, on sent déjà que le métier, c'est quand même vachement mieux parce qu'en fait, ici, ils sont déjà vachement plus proches du truc. C'était du parier en ligne. Donc là, on a vraiment le parieur et pas juste un joueur. Le parieur, c'est vraiment le terme métier. Pourquoi se priver d'un terme qui définit déjà ce que c'est que l'utilisateur de notre site alors qu'on l'a déjà ? Et là où ça devient vraiment marrant, c'est quand on dit ici par exemple que promo on round, ça veut dire trigger bonus pour le business sauf que quand le dev il dit trigger bonus ça veut dire autre chose pour le métier. Alors que là, franchement, c'est le meilleur moyen de se planter sur un projet si déjà les équipes qui sont censées communiquer et communiquer le besoin ne se comprennent pas entre elles et qu'il y a besoin d'une table pour traduire ce que les gens sont en train de dire c'est du délire. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter de laisser la responsabilité aux équipes de développement de choisir elles-mêmes le vocabulaire qu'elles vont utiliser et de coller 36 trucs genre handler, manager et ces trucs-là à côté de n'importe quel terme pour essayer que ça ressemble à un truc qui fait quelque chose alors que les termes métiers existent déjà et peuvent déjà vous solutionner des soucis. On peut imaginer par exemple que vous ayez envie de mettre en place un pattern comme le repository par exemple et que vous soyez quelqu'un qui loue des voitures vous allez avoir un car repository. Mais c'est quoi un car repository finalement quand on y réfléchit en termes métiers ? C'est la flotte de véhicules. Alors pourquoi ne pas appeler cette classe la flotte ? Et vous avez directement une classe qui représente les voitures disponibles de votre entreprise. Et donc là au lieu d'avoir car repository ou un truc très technique avec le terme en plus repository dedans vous allez avoir un truc comme flotte dans votre code et ce qui va permettre aussi d'instaurer de la confiance et de peut-être aussi mettre en place des rituels sympathiques avec les équipes métiers ou quand vous êtes un peu sur un truc une feature un truc un peu tendu vous n'avez pas tout à fait compris vous pouvez les inviter carrément faire une session de mob programming ou de cross programming vous projetez votre code etc. Et quand le fonctionnel il ne comprend pas forcément le code mais quand il va voir qu'on vous traitait des flottes ça va quand même vachement plus lui parler que si vous traitez des cas repository il ne va pas du tout savoir ce que c'est donc en fait cet intérêt d'avoir ce langage commun c'est qu'on va fluidifier la communication et la compréhension entre tout le monde donc c'est vraiment très important Dans le DDD on dit que le modèle qui découle de l'analyse du métier et puis le modèle qu'on va retrouver dans le code ne font qu'un et que ces deux modèles sont liés par le ubiquitous language ça veut dire aussi que si jamais il y en a un qui change l'autre doit s'adapter aussi et pour qu'un modèle métier soit souple qui permette d'être adaptable aussi aux nouvelles demandes métiers etc. qu'il risque d'y avoir sur votre projet et il faut laisser un petit peu le temps aux équipes de développement de s'approprier ce métier de commencer à expérimenter sur un modèle et pouvoir avoir un modèle qui tient un petit peu la route Eric Evans lui dit pour chaque bon design il doit y en avoir eu au moins trois mauvais avant donc c'est un bon truc à retenir c'est ne pas s'arrêter au premier truc où on se dit ouais c'est cool j'ai mon premier modèle il est top on va l'utiliser comme ça c'est le meilleur moyen en fait finalement de louper un truc donc il faut que les il faut que en fait le management aussi ou les gens qui gèrent le budget prévoient aussi du temps aux gens de monter en compétence sur ce modèle une fois qu'on aura bien distillé le métier avec les équipes pendant des ateliers de collaboration on va laisser le temps aussi aux équipes de s'approprier le métier de commencer à designer et faire du code et de commencer à tester ce modèle et pour pouvoir évidemment en pondre quelque chose qui représente au mieux la prévolatique traitée donc on a vu communication communication hyper important entre les équipes métiers et les équipes tech et donc l'élaboration de ce ubiquitous language est essentielle pour pouvoir communiquer de manière efficiente avec le métier donc c'est un truc clé donc on parle vraiment de processus d'apprentissage sans pouvoir discuter avec les équipes métiers ça va être difficile de monter en compétence sur un projet on a tendance maintenant à ne plus trop voir de projet où en fait une grosse spec arrive sur le bureau d'une développeuse d'un développeur où on lui dit voilà il y a tout dedans débrouille-toi heureusement parce que comme ça comment est-ce qu'on peut finalement sentir le métier sans avoir parlé avec les gens commencer à s'employer c'est le meilleur moyen en fait finalement qu'on se retrouve avec un lagage complètement différent dans le code parce qu'il va être complètement interprété par rapport à ce qui sera lu donc c'est pas terrible donc collaboration 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 et pour établir le ubiquitous language il y a un truc hyper important aussi dans le domaine de ribbon design c'est ce qu'on appelle le core domain j'ai pris mon meilleur accent pour la vidéo et donc le core domain c'est quoi le core désolé le core domain c'est en fait la raison pour laquelle vous allez développer une application et pas en acheter une qui existe déjà donc c'est quand même pas mal de savoir ce que c'est et bizarrement quand j'arrive de temps en temps dans des boîtes et qu'on regarde les gens ne savent même pas ce que finalement apporte de la valeur dans l'application qu'ils ont développée et donc c'est le meilleur moyen de se disperser et de mettre de l'effort dans des choses qui sont vachement moins importantes alors que le focus doit être fait sur ce core domain et ce core domain il faut évidemment se servir des ateliers collaboratifs avec les experts et les experts métiers pour l'identifier et savoir mais qu'est-ce qui va vraiment apporter de la valeur sur notre application qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va l'acheter plutôt que qu'on va la développer plutôt que d'acheter quelque chose qui existe déjà et donc il faut vraiment identifier ce core domain et sur ce core domain on va évidemment aussi porter toute son attention et on va certainement y mettre aussi nos profils un peu plus seniors on va mettre de la seniorité dans ses équipes parce que c'est quelque chose de très vital pour l'entreprise donc c'est évidemment là-dessus qu'il faut mettre le focus alors comment est-ce qu'on identifie si c'est un core domain alors il y a un petit organigramme très simple voire simpliste mais qui donne un peu une idée de comment on va déterminer c'est sur le site de Vladik Kononov qui est quelqu'un qui aime bien le DDD aussi et il se dit la première question qu'on se pose est-ce qu'on peut acheter quelque chose d'existant qui règle déjà la problématique qu'on veut traiter si c'est oui alors est-ce que l'achat de cette solution va mettre en péril mon métier si c'est non alors ça veut dire qu'on est sur plutôt ce qu'on appelle un domaine générique donc quelque chose de très générique si ça risque de mettre en péril un peu mon appli alors on sera certainement plutôt sur le core domain et là c'est est-ce que je peux acheter l'application non je ne peux pas l'acheter est-ce que c'est vraiment très très complexe il y a plein de logiques machin etc dans ce cas-là oui c'est certainement le core si c'est plutôt simple ça veut dire que c'est plutôt des domaines de support voilà donc ça vous aide un petit peu aussi avec le métier d'identifier les choses vous ne pourrez pas vous utiliser ça mais c'est aussi une technique qui vous permet d'identifier mais en gros la question à se poser c'est bon est-ce que ça existe déjà ou est-ce qu'il y a déjà un truc sur l'étagère qui va pouvoir répondre à notre besoin en domaine driven design on parle aussi de patterns stratégiques et de patterns tactiques qu'est-ce que ça veut dire tout ça les patterns stratégiques c'est tout ce qui va vous permettre de distiller le domaine et donc de définir les formes de l'architecture de votre application et les patterns tactiques en fait ce ne sont autres que des patterns de code et en fait finalement dans le bouquin d'Eric Evans donc je ne l'avais pas dit d'ailleurs qu'il a écrit en 2004 donc ça fait déjà un petit paquet d'années les patterns de code qu'on y voit c'est évidemment des patterns de code de 2004 donc aussi il faut se remettre dans le contexte au moment où il a écrit donc c'est des patterns de code orienté objet en plus donc voilà c'est comme ça et donc c'est des patterns de code qu'on pouvait déjà trouver dans d'autres bouquins qui avaient traité des patterns avant lui évidemment donc il a mis quelques trucs en plus mais principalement grosso modo c'est ces patterns de code là et ces patterns de code là c'est des patterns qui vous permettent quoi ? comme tous les bons patterns d'orienté objet de bien isoler les dépendances de bien isoler les responsabilités dans vos objets etc. c'est ni plus ni moins que ça donc c'est de faire un code avec un modèle assez souple qui réagit plutôt bien aux changements et aux évolutions donc voilà et les patterns stratégiques c'est toute la partie d'avant c'est tout ce qui va vous permettre finalement de monter en compétence sur le domaine et de distiller ce domaine via les interactions avec les experts et les experts métiers petit moment culturel petit moment culturel une petite peinture de Joshua Reynolds qui représente ici un acteur tiraillé entre les muses de la comédie et de la tragédie et on sent bien qu'il va plutôt partir vers une carrière d'acteur comique que d'un acteur tragique bon c'est pas trop pour quelle raison mais c'est pas mal parce que si on projette ça dans le DDD on arrive plutôt à un truc comme ça où les développeurs et développeurs vont plutôt être attirés par tout ce qui est pattern tactique plutôt que les patterns stratégiques et c'est dommage les patterns tactiques c'est un petit peu ce qui brille c'est un peu tous les trucs qui nous parlent parce que c'est des choses qu'on a déjà potentiellement touchées à l'école qu'on a vues dans notre carrière etc quand on commence à parler de patterns de code ça nous intéresse un peu plus on peut plus s'y accrocher donc c'est pour ça que généralement quand on voit qu'on essaie de se lancer dans le domaine de redesign on va plutôt aller par là d'abord alors que c'est plutôt par là qu'il faudrait aller évidemment pour vraiment faire du domaine driven design les patterns stratégiques du coup qu'est-ce que c'est alors je reprends l'image de présentation je l'aime bien cette image parce qu'on voit vraiment les frontières entre les champs les trucs bien découpés bien rangés c'est un petit peu ça les banded context c'est on va essayer de trouver les différents contextes en jeu dans les différents domaines qu'on aura pu trouver avec nos experts et nos experts métiers alors c'est difficile de trouver comme ça de prime abord qu'est-ce que c'est qu'un banded context comment est-ce qu'on trouve un banded context il y a une présentation que j'aime bien qui existe déjà un moment qui est de Grégory Weinbach il avait fait ça au Devox en 2013 je crois et qui s'appelle il n'y a pas de bon modèle métier et je vous conseille de la voir je mettrai le lien aussi dans les références et dans cette conférence qu'est-ce qu'il fait il essaye de définir ce que c'est qu'un livre c'est pas mal alors qu'est-ce que c'est qu'un livre déjà pour nous un livre c'est quoi c'est un auteur un titre un nombre de pages pour les paresseuses et paresseux un type de roman éventuellement voilà on n'a pas besoin peut-être le prix on n'a pas besoin de beaucoup plus d'informations ok très bien maintenant qu'est-ce que c'est qu'un livre pour l'auteur l'auteur lui il a une autre vision de ce que c'est qu'un livre il a certainement d'autres propriétés à rajouter sur ce livre qu'est-ce que c'est qu'un livre pour un éditeur ah ouais déjà l'éditeur il doit se poser d'autres questions le nombre d'exemplaires qui va être imprimé etc qu'est-ce que c'est que le livre pour l'imprimeur justement ah oui type de grammage de papier type de reliure nombre de palettes à imprimer où est-ce qu'il faut les envoyer donc une gestion de stock etc et là on voit notre fameux livre avec les propriétés qui commencent à s'enchaîner les unes derrière les autres etc et on sent bien finalement que si on essaye de rassembler et de créer un modèle métier de ce que c'est que le livre on peut pas en fait c'est impossible d'avoir une notion de livre avec toutes les propriétés que ça pourrait représenter en fonction du prisme ou en fonction du contexte dans lequel on parle du livre et c'est là qu'on commence à avoir cette notion de bonnet de contexte à apparaître peut-être qu'ici on est sur le bonnet de contexte de l'imprimeur là on est sur le bonnet de contexte du libraire là peut-être le bonnet de contexte de l'éditeur et ils vont tous parler du livre mais pas du même livre on va avoir plusieurs représentations du livre et à partir du moment où cette représentation du livre change c'est qu'on a changé de bonnet de contexte cette notion de le livre change de définition on est sûr et certain qu'on a changé de bonnet de contexte donc c'est un élément hyper important à retenir pour savoir comment analyser les bonnet de contexte un bonnet de contexte ça peut être aussi déterminé par les équipes déjà que vous avez en place dans vos sociétés les différentes feature teams ça peut être des bonnet de contexte isolés ou ça peut être aussi les différents départements d'une société départements marketing juridique etc on voit des boîtes avec ce genre de départements ça peut être aussi des bonnes idées pour commencer à découper son domaine mais vraiment si on veut s'en tenir à l'Ubicu to language en tout cas l'Ubicu to language il va être seulement bon pour un un bonnet de contexte particulier à partir du moment où on change de bonnet de contexte l'Ubicu to language de ce bonnet de contexte est différent potentiellement même fortement de l'autre et on va pouvoir voir comment est-ce que deux bonnet de contexte interagissent entre eux petite citation d'Eric Evans qui est vraiment génial genre chacun chez soi et les moutons sont bien gardés en gros donc les bonnes barrières font les bons voisins bon c'est un petit peu ça le côté bonnet de contexte on parle aussi de problem space et de solution space souvent dans le DDD mais même ailleurs que dans le DDD et on voit pas trop la différence alors ce qui est pas mal j'ai repris la vision de Scott Miette dans son bouquin de ce que c'est que le problem space dans le domaine driven design et qu'est-ce qu'on y trouve dans le problem space c'est étudier la problématique métier et qu'est-ce qu'on a comme outil du DDD pour faire ça et bien on va discuter on va collaborer avec les experts métiers on va comprendre en fait le langage du domaine et on va établir le ubiquitous language avec eux qui sera évidemment dans une connaissance du domaine distillé dans les différents sous-domaines qu'on aura trouvé ici donc les domaines de support les domaines génériques et les corps domaines peut-être qu'il n'y en a pas de ça peut-être qu'il n'y a qu'un en corps domaines mais ça c'est en discutant avec les experts et les experts métiers que vous allez pouvoir déterminer déterminer tout ça et donc le corps domaine il le rappelle évidemment c'est la raison pour laquelle le système est construit et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre le focus dessus le solution space pour Scott Millette mais c'est une très belle vue c'est là où on va rentrer un petit peu plus dans le détail on aura ici en fait finalement pour chaque domaine les génériques les domaines de support et le corps domaine potentiellement le ou les bandes-de-contextes qui constituent ces domaines et pour chaque bandes-de-contextes on aura un modèle métier défini dans son code ici qui utilisera évidemment le ubiquitous language qu'on aura déterminé avec le métier donc c'est dans le solution space qu'on va déterminer les contours de l'architecture de notre application pourquoi ? parce que chaque bandes-de-contextes potentiellement est quelque chose d'à part qui a sa propre architecture et qui a une architecture qui répond aux besoins de ce qu'il traite si vous êtes sur quelque chose de très crude ou très basique ne commencez pas à sortir l'artillerie lourde avec les méga-architectures type hexagonale oignon ou ce que vous voulez ça ne sert à rien et non plus n'imaginez pas que vous allez avoir une architecture que vous allez pouvoir répliquer surtout vos bandes-de-contextes parce qu'on l'a fait là ça a bien marché c'est pas pour ça que ça va marcher pour les autres ça va peut-être vous générer beaucoup de complexité accidentelle pour rien il faut vraiment traiter chaque bandes-de-contextes comme quelque chose de bien isolé sur lequel vous allez gérer le truc alors on peut faire aussi une relation entre bandes-de-contextes et microservices potentiellement oui un microservice c'est potentiellement un bandes-de-contextes et ne doit gérer qu'une problématique à lui et c'est pour ça qu'on dit souvent ouais les microservices c'est cool parce que chacun peut aller développer son truc en fonction de son besoin mais très bien et on a une vraie illustration de les choses sont isolées vont potentiellement communiquer entre elles mais chaque bandes-de-contextes va avoir sa propre archi qui répond vraiment à la problématique définie donc il se peut on va voir on a un truc qui s'appelle les context maps qui vont montrer comment est-ce qu'on peut faire parler les bandes-de-contextes l'un à l'autre il se peut dans certains cas que le même modèle soit partagé entre deux bandes-de-contextes qui sont très très proches c'est des cas qui arrivent mais c'est pas c'est pas toujours c'est pas vraiment le cas le plus rencontré ça c'est dans son bouquin le context map il a collé tous les mots-clés sur le même sur le même schéma en gros qu'est-ce qu'on a ici on a un contexte de CRM on a un contexte de commerce on a un contexte de gestion de commande et on a un contexte de paiement et ici on a un peu tous les types de relations qu'on peut avoir entre les différents contextes alors le chern kernel c'est le fameux que je viens de vous montrer c'est là on a un modèle métier qui est commun aux deux et donc les deux vont travailler sur le même modèle métier il n'y a pas besoin de redéfinir un modèle métier entre les deux donc c'est assez facile de faire communiquer entre eux ici par exemple on va dire que le modèle de la gestion des commandes est conformiste par rapport au modèle qui est imposé par la gateway de paiement donc il se peut de temps en temps qu'on va complètement s'adapter en fait à un modèle qui est imposé par un partenaire avec lequel on va discuter et on va utiliser ça il y en a un qui est très répandu c'est celui-là ACL qu'est-ce qu'il y a derrière ACL c'est Anti-Corruption Layer et donc c'est une couche d'anticorruption vraiment elle porte bien son nom c'est là-dessus en fait que vont arriver tous les flux externes et en aucun cas en fait finalement on va venir polluer le modèle de notre contexte ici avec des notions qui viennent de l'extérieur et cette petite couche d'anticorruption va nous permettre en fait de faire un mapping de ce qui arrive pour le traduire dans des objets métiers connus par le bandage de contexte géré ici donc ça c'est assez souvent utilisé il y en a d'autres vous pourrez lire la documentation savoir exactement ce qu'ils permettent de faire donc les patterns tactiques on a vu que c'était les patterns de code qui vous permettaient en fait de bien organiser votre code c'est les bonnes pratiques de développement orienté objet en tout cas pour ce que Eric Evans mettait dans son bouquin mais du coup ça devient un petit peu évident maintenant de se dire que ouais c'est un peu bizarre de commencer à se dire on va faire du DDD en commençant par mettre en place des patterns tactiques à partir du moment où on n'a pas discuté avec son métier on ne sait pas trop vraiment ce qu'on va réaliser encore c'est un peu bizarre de commencer à mettre en place du code et à bien l'organiser etc donc les patterns tactiques viennent évidemment après les patterns stratégiques quand on veut y aller dans le bon sens dans le livre d'Eric Evans en 2004 voilà à quoi ressemblaient les patterns tactiques qu'il utilisait et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des trucs qui parlent quand on est dev des repositories des services des architectures en couche des factories super c'est des trucs qu'on connait évidemment comme on connait ces mots clés on va un peu se jeter là dessus on va se dire ouais super je vais faire du DDD je vais mettre tout ça dans mon code et c'est nickel j'aurai un code DDD enfin non ça n'a pas de sens on a vu que le DDD ce qui était intéressant c'est tout le processus d'apprentissage toute la collaboration avec son métier qui est vraiment très riche et qui vous permet en fait de vous accaparer le métier de bien le retranscrire après potentiellement en utilisant tout ça mais vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser tous ces patterns c'est une proposition d'Eric Evans à son époque le même schéma un peu moins UML revu et corrigé par Scott Miette qui lui son bouquin est sorti je crois il y a il y a 2-3 ans maximum quoi on retrouve exactement la même chose mais c'est un petit peu mieux organisé on voit ici qu'on a le banded contexte donc on a vraiment notre application notre petit contexte qui est géré tout seul il y a un client potentiellement qui arrive qui attaque des services d'application qui vont attaquer des services métiers et de nouveau ça c'est des couches d'abstraction c'est des choses qui vont permettre de faire des trucs mais que vous n'êtes pas forcément obligé d'implémenter c'est pas non plus parce que c'est dans le bouquin que vous devez forcément dans chaque banded contexte que vous allez définir avoir tout ça on voit aussi un terme ici c'est agrégat et il faut bien avouer que dans les patterns tactiques s'il y en a bien un qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu c'est celui-là les agrégats et les agrégats c'est pas un pattern de code c'est un pattern d'architecture plutôt c'est pour ça qu'il est intéressant et c'est quelque chose qu'apporte Eric Evans dans son bouquin et qu'est-ce que c'est qu'un agrégat en fait c'est quelque chose qui va gérer qu'une seule problématique et qui va gérer d'une manière transactionnelle des règles métiers et donc qui va gérer ce qu'on appelle en domaine de ribbon design les invariants donc tout ce qui est toutes les contraintes toutes les règles métiers qu'on va avoir là-dedans donc il est évidemment beaucoup plus simple pour valider une régression d'avoir au même endroit tous les objets qui vont nous permettre de valider cette règle plutôt que de les avoir disséminées partout et donc c'est en ça que les agrégats c'est un regroupement aussi logique de ces choses qui vont nous permettre de valider les règles de gestion et l'aspect transactionnel est hyper important aussi dans les agrégats il y a un truc qui est passé il n'y a pas très longtemps à la conférence KDD KDD ex-Kandidinsky c'est difficile à dire donc ils ont changé le nom ils ont appelé ça KDD c'est plus malin donc c'est en Allemagne et il y a quelqu'un qui a eu l'idée de dire ah bah tiens je vais mettre une feuille de papier et je vais dire qu'est-ce que c'est un agrégat expliquer en une phrase prenez un post-it et écrivez ce que c'est pour vous qu'un agrégat et j'en ai repris quelques exemples donc un agrégat c'est une unité de consistance qui fait en sorte de bien protéger les règles métiers et qui a un seul point d'entrée une unité de prise de décision qui aide à garder le système dans un état consistant sans devenir un bottleneck une frontière transactionnelle qui protège les règles métiers une collection d'objets métiers qui peut être vue comme un simple objet pour gérer la consistance et les règles métiers et le dernier qui est assez marrant c'est les choses que vous ne ferez jamais de la bonne manière voilà malheureusement ça définit bien l'agrégat en fait aussi de nouveau on insiste sur le côté il faut expérimenter il faut bien essayer de s'approprier le domaine etc. pour imaginer un peu quels sont les agrégats qui sont pertinents dans les codes qu'on va faire et de nouveau attention ce n'est pas parce qu'ils sont dans le bouquin qu'on est obligé de mettre des agrégats dans notre code pour dire qu'on fait du DDD non et ça c'est écrit nulle part mais par contre il y a beaucoup d'articles qui vont vous expliquer il faut faire des agrégats il faut faire ci il faut faire ça il faut parler avec les experts les experts métiers et apprendre son métier et établir un ubiquitous language voilà les choses vraiment importantes du main driven design après si vous vous commencez à avoir une assez bonne connaissance et vous allez commencer à être à l'aise peut-être avec ce genre de pattern mettez-les si ça a du sens dans votre projet mais de nouveau il faut qu'il y ait un minimum de complexité un minimum de règles de gestion pour y arriver difficile pour moi de ne pas parler d'event storming quand on évoque le domaine driven design alors l'event storming c'est un atelier qui a été créé par Alberto Brandolini en 2013 il appelle ça comme un acte délibéré d'apprentissage collectif c'est pas mal on ne dit pas spécialement aux gens qui participent à un atelier d'event storming qu'on est en train de faire du DDD mais en fait on est en train de faire du DDD quand on fait de l'event storming même si on ne le sait pas pourquoi ? parce qu'on va collaborer avec le métier première chose on va distiller un peu de la connaissance métier et savoir un petit peu comment tout ça se traduit en termes de processus etc. et on va établir un ubiquitous language parce qu'en fait ce qu'on va retrouver sur les post-its parce qu'on va coller beaucoup de post-its c'est évidemment le langage métier le ubiquitous language qu'on va pouvoir déterminer et on peut se servir de cet atelier aussi pour établir un glossaire au fil de l'atelier et commencer à donner des définitions au nom et quand on voit ah ouais tiens on fait finalement ce truc et là il ne dit plus tout à fait la même chose ah bah c'est cool ça veut dire qu'on a identifié un bonnet de contexte yeah et donc c'est aussi un atelier qui nous permet d'identifier les différents bonnets de contexte donc c'est vraiment très très puissant et c'est quelque chose d'assez rapide en plus donc en deux heures de temps on peut vraiment faire un gros gros taf sur comment découvrir le métier alors ça marche comment ? Event c'est quoi ? c'est un domain event donc un événement métier qui compte pour les experts les experts métiers c'est en orange voilà ne vous demandez pas pourquoi mais c'est comme ça c'est la légende officielle de l'event storming évidemment dans son bouquin il utilise sa couleur pour que chaque fois qu'on voit un post-it orange on sait que c'est un événement si vous n'avez pas de post-it orange vous pouvez utiliser une autre couleur il n'y a pas de problème c'est difficile à trouver les post-it orange c'est difficile à trouver ou alors vous avez le pack de 20 post-it et en bas vous avez le petit bloc de post-it orange et tous les autres vous ne les utilisez pas donc c'est cool bref donc un domaine event donc un événement métier et un verbe au passé pourquoi ? ça c'est important parce que c'est quelque chose qui s'est passé obligatoirement c'est un fait c'est quelque chose qui s'est passé dans notre système à un moment donné et qui est vraiment important pour les experts métiers donc ici un exemple très simple d'une série de trois événements item purchased j'ai acheté quelque chose invoice sent la facture a été envoyée invoice paid la facture a été payée et tout ça c'est des événements métiers hyper importants pour le métier évidemment que la facture a été payée je pense que c'est évident que c'est important pour le métier de tracer ce genre d'événements et typiquement dans un event storming on peut poser la question à votre avis profitez des experts qui sont là à votre avis quel est l'événement métier qui quand il arrive quand il est arrivé il apporte vraiment de la valeur et tout et il y a souvent le cas que ça tourne autour de l'argent qui tombe dans les caisses donc une voice paid généralement c'est un truc qu'ils apprécient comme événement quand ça arrive mais pas que moi je me rappelle dans un atelier event storming que j'avais fait dans le monde médical c'était un peu complexe c'était comment établir la fiche pour les infirmières avec les médicaments qu'elles devaient donner aux différents patients imprimer le truc etc mais en plus il y avait une phase où ça partait en fait à la pharmacie que les médicaments revenaient bref il y avait tout un suivi etc et c'était compliqué de se dire c'est quoi l'événement métier vraiment important qui doit arriver pour être sûr que l'application a réussi son truc bon on ne s'est pas trop focalisé sur le truc puis au fil de l'événement ça a fait tilt on a dit en fait l'événement qui est crucial dans ce truc c'est que le patient il sorte de l'hôpital en bonne santé ah ouais c'est vrai ok cool et là on a mis le patient est sorti de l'hôpital en bonne santé événement final en tout cas événement métier et ce qui est intéressant quand on trouve ces événements métier important c'est qu'on va pouvoir déterminer des bornes potentiellement même voir identifier des bornes des contextes mais surtout aussi on va pouvoir fonctionner en marche arrière et donc une fois qu'on a analysé qu'on a trouvé l'événement qui apporte de la valeur on va pouvoir remonter dans le temps pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant comme événement pour qu'on arrive à celui-là et donc c'est aussi une technique vraiment intéressante dans l'event storming c'est de faire du reverse narratif pour remonter dans le temps à partir d'un événement clé ou un événement pivot qu'on aura identifié alors on ne met pas que des événements dans un event storming il y a plusieurs niveaux donc là on est en big picture ça veut dire qu'on va principalement mettre les événements métiers on va sur une ligne du temps commencer à voir un petit peu tout ce qu'il y a les cas nominaux les cas à la marge etc et évidemment en tant que développeuse ou développeur on n'aime pas les ambiguïtés donc on va profiter de cet atelier pour poser les questions qui fâchent aux experts et aux experts métiers qui sont présents et on va dire mais oui mais qu'est-ce qui arrive dans ce cas là si jamais on débranche le câble réseau qu'est-ce qu'elle doit faire à l'appli ou je ne sais pas quoi et puis on va vraiment creuser creuser et c'est à ce moment là qu'on va vraiment avoir l'opportunité de poser toutes ces questions et avoir des réponses ou pas de temps en temps aussi on va voir que les experts des hypermétiers n'auront pas la réponse à nos questions et c'est cool parce qu'on n'aura pas encore commencé à coder et donc du coup on va gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent et donc en fait on va mettre ce qu'on appelle les hotspots c'est des post-it très voyants en ficha où on dit oulala ce truc là attention il faut encore le clarifier et on va marquer les hotspots et les trucs qui restent à clarifier ou les ambiguïtés qu'on aura identifiées lors de cet atelier avec les experts métiers donc c'est super cool on peut aller beaucoup plus loin on peut rajouter beaucoup de choses dans un event storming on peut aller avoir un process modeling aussi qui est quelque chose qui va vous donner beaucoup plus d'informations par exemple ici j'ai le début du process modeling de la commande d'une pizza en ligne là je ne sais pas on ne voit pas très bien mais ça c'est du vert ici c'est ce qu'on appelle les read models donc c'est les données projetées à l'utilisateur pour qu'il puisse être en mesure de prendre une décision donc ici par exemple on lui affiche sur le site une projection des menus du jour et des heures d'ouverture pratiquement donc typiquement si jamais il y a un événement qui un jour met à jour les menus ou met un jour les heures d'ouverture ce truc là il devra être mis à jour d'une manière ou d'une autre pour que le client soit toujours au courant de ce qui se passe à un moment donné sur son site il a eu les bonnes informations donc on va pouvoir ici mettre les acteurs donc ça c'est cool parce qu'on va pouvoir identifier les gens qui vont vraiment utiliser notre application et là on peut utiliser les personas les choses que peut-être vous avez déjà dans vos boîtes on peut mettre au lieu de customer on peut mettre John on peut mettre Alice on peut mettre Bob on peut mettre ce qu'on veut et ici on va voir quelle est la personne qui va en fait faire cette action et ça c'est un post-it bleu c'est l'action de commander une pizza et cette commande il va la faire sur un système qui s'appelle iwantmypizza.com qui lui va produire un événement qui est une commande a été pas placée c'est une très mauvaise traduction faite ou je ne sais pas émise donc en français et à partir de cet événement quand la commande a été émise sur le site alors du coup on va pouvoir aller mettre à jour la liste des commandes en attente et ici on va appliquer les règles de gestion qui vont permettre de réaliser la pizza et une fois qu'on a validé ces règles de gestion ici c'est une sorte de branche qui dit est-ce que c'est possible par rapport au truc que j'ai à ma règle de gestion de savoir est-ce que je peux mettre en place cette pizza peut-être qu'en fait il a atteint le maximum de pizza et peut-être que c'est ça notre cooking policy c'est non c'est bon ou j'ai plus de pâtes ou j'en sais rien et donc si tu n'as plus de pâtes on ne va pas préparer la pizza on va partir sur le chemin de il va falloir annuler la commande qui a été faite etc maintenant qu'on va visualiser ici on va identifier toutes les règles de gestion qu'on va devoir avoir dans notre application et en même temps toutes les actions qui sont faites par les différents utilisateurs et les événements qu'on va pouvoir tracer dans le système on peut avoir aussi une vue plus design level où on peut voir donc ici on a des agrégats donc on peut aller jusqu'à essayer de déterminer quels sont les agrégats c'est à dire sur quoi en fait finalement l'action du luttateur va atterrir pour valider ma commande et ainsi de suite et faire répéter en fait cette boucle là on voit ici aussi qu'on a UI et donc on peut évidemment inviter aussi des profils UX, UI pendant ces ateliers c'est hyper cool parce qu'ils vont pouvoir commencer à sketcher aussi les écrans voir les données minimales dont on a besoin pour cet écran là pour que la personne puisse de nouveau reprendre des commandes et ainsi de suite donc en fait plus il y a de profils différents mieux c'est pour partager les informations et donc déjà commencer à établir un truc assez cool donc ça c'est Evenstorming c'est super puissant donc Alberto il a un bouquin sur LeanPub qui est un site où on peut publier des livres en work in progress donc son bouquin date déjà il n'est pas encore terminé mais il y a je crois qu'il est à 85% il est déjà très dense donc ce que vous pouvez déjà récupérer sur LeanPub c'est hyper cool vraiment un très bon livre et ce qui est bien c'est qu'une fois qu'on l'a acheté on a les mises à jour gratos et évidemment la version finale aussi une fois qu'il aura fait la version finale voilà donc ça c'était l'EvenStorming donc moi j'en anime assez régulièrement j'en ai déjà fait au Brestcamp aussi je peux revenir si ça vous intéresse on va finir par quelques faits et mythes liés au domaine Dream & Design donc on a vu que le domaine Dream & Design c'est pas un langage de pattern c'est vraiment une philosophie de collaboration où la communication joue un rôle central donc vraiment collaborer communiquer avec le métier choper le métier etc ça c'est vraiment très important c'est une approche domaine centrique donc ça c'est hyper hyper important on va se focaliser sur essentiellement sur le core domain et comme on a vu c'est vraiment on va grâce au domaine Dream & Design aussi pouvoir identifier qu'est-ce qui va rajouter de la valeur dans notre application et se focaliser là-dessus et vraiment mettre les efforts dessus donc ça c'est vraiment vraiment important donc ce n'est pas une architecture le domaine Dream & Design ne vous dicte pas une architecture à mettre en place même s'il y a quelques petits patterns conseillés par Eric Evans à un moment donné dans son bouquin ou dans d'autres livres c'est pas pour ça qu'il faut les appliquer on a vu que chaque bandet de contexte pouvait être quelque chose de complètement autonome donc mettez en place l'architecture qui va bien en fonction du contexte que vous êtes en train de traiter donc si vous êtes sur votre core domain alors là peut-être que ça va être intéressant de mettre en place des architectures de type hexagonale ou oignon ou appelez-la comme vous voulez porte un adapteur où effectivement ces architectures elles mettent le domaine métier au centre au cœur de l'architecture et où on va vraiment tout faire autour et donc on ne va pas du tout polluer ce domaine métier avec du code d'infrastructure ou ce genre de choses donc c'est des architectures qui sont vraiment hyper intéressantes quand vous allez attaquer votre core domain ce n'est pas un livre sur la programmation orientée objet donc ce n'est pas du tout code centrique l'idée du domaine driven design c'est de vous donner les outils et de savoir comment collaborer avec le métier ce n'est pas non plus ignorer les détails d'implémentation ou la persistance on a ouais c'est des choses qui sont déjà aussi venues c'est ouais le DDD en fait finalement on s'en fiche de comment on va réaliser le produit etc non c'est pas du tout ça c'est qu'on va d'abord commencer par comprendre et avoir une vision partagée avec le métier avant de se soucier d'aller mettre des contraintes techniques dans notre application et le problème de partir à l'envers c'est que finalement si on commence à venir avec un langage technique auprès des experts de métier en leur disant voilà j'ai fait un super modèle avec des repositories des machins en fait eux ils s'en fichent mais ils savent même pas ce que c'est ça les intéresse pas de savoir ce que c'est qu'un repository donc on va les braquer et on va en fait casser cette communication donc il vaut mieux partir dans l'autre sens et adapter leur langage etc et en parlant de langage si votre métier c'est en français et que vous n'avez pas l'intention ou que la boîte n'a pas l'intention de s'internationaliser ni dans son équipe de développement ni dans son développement global il va falloir coder en français parce que le langage officiel de la boîte c'est du français et donc on aura des objets en français des méthodes en français dans notre code c'est des méthodes qui vont vraiment au mieux exprimer notre truc si vous voulez tenez vraiment à faire de l'anglais alors à ce moment là il va falloir demander aux experts et aux experts métiers de traduire pour vous les mots en anglais parce que si vous vous le faites vous n'êtes pas linguiste on va perdre vraiment toutes les notions importantes du langage que le langage peut véhiculer la langue française est hyper riche donc ça va être compliqué de trouver le terme anglais peut-être de temps en temps et il y a même des métiers où le terme n'existe pas parce que c'est un truc franco-français donc là on n'a pas vraiment le choix enfin c'est pas une silver bullet donc on a vu c'est une boîte à outils on n'est pas obligé de dégainer toute l'artillerie lourde pour tous les projets qu'on veut faire il faut vraiment utiliser les choses à bon escient en fonction du contexte sur lequel vous êtes on va finir évidemment par une citation d'Alberto de Mordolini sinon c'est une présentation ratée et qui dit quelle est la valeur d'un code écrit en temps et en heure par quelqu'un qui ne comprend pas le problème évidemment merci est-ce qu'il y a des questions ah il y a même un micro et là je peux faire le challenge aux pétillantes le micro marche oui tout à l'heure donc c'était merci c'était super intéressant ma question c'était sur tu parlais tout à l'heure de répositories tu disais qu'on pouvait les appeler flottes par exemple un répertoire enfin un répositories de voitures est-ce qu'on ne perdrait pas un peu du sens quand on utilise des designs patterns notamment ou des patterns tout simplement en enlevant ces petits mots clés par exemple factory délégué tout ce que tu veux en voulant utiliser essentiellement l'aspect métier ça reste quoi qu'il arrive un répository oui bien sûr mais est-ce que les développeurs ne vont pas passer à côté d'où l'apprentissage donc il y a une vraie une vraie notion d'apprentissage qui est importante et c'est même c'est difficile en fait finalement ce côté non en fait finalement pourquoi est-ce que j'appelle ça un cas répository alors que j'ai ma notion de flotte qui existe dans ce que le métier m'a dit alors pourquoi est-ce que flotte n'apparaît pas dans mon code finalement c'est du non-sens et c'est compliqué de se tordre comme ça la tête ça va vraiment rendre son code vachement plus lisible et vachement plus métier en fait on va avoir un code qui parle le métier et c'est ça qu'en fait qu'on va vraiment gagner et effectivement tu peux parler que ça va être difficile par rapport aux développeurs ou développeurs qui vont peut-être rejoindre l'équipe etc mais en fait finalement on peut se dire aussi qu'ils vont se retrouver face à un code qui parle le métier où tu vas avoir des choses qui sont très fluentes par rapport à ma flotte je vais chercher des trucs par exemple vous avez des opérations sur ma flotte etc on a quelque chose qui se lit très bien et dans les tests en plus que tu vas écrire tu vas potentiellement avoir aussi des choses qui sont très très parlantes ou avoir une documentation encore plus métier parce que dans ton test tu vas dire bon ben voilà j'instance une nouvelle flotte je fais des trucs etc et j'utilise les méthodes de ma flotte pour faire des opérations dessus récupérer certains types de véhicules etc donc en fait finalement ça peut sembler un peu difficile de s'y mettre mais en fait ce qu'on y gagne est vraiment cool et notamment sur ces sessions dont je parlais où on peut partager avec le métier où eux ils ne vont pas être submergés par des termes finalement à quoi ça sert à part savoir que c'est un repository de mettre que c'est un repository finalement si c'est une flotte on peut s'imaginer que c'est un ensemble de bagnoles et ça parle déjà de lui-même et il y a des fois peut-être que tu ne trouveras pas un bon truc tu seras obligé de mettre repository et ce n'est pas grave peut-être que tu seras aussi l'opportunité d'aller voir le métier en disant j'ai peut-être raté un truc parce que là je ne trouve pas de mots pour ma notion ou est-ce que finalement cette notion elle a un vrai sens ça peut être aussi un moyen assez cool de dire purée là j'ai un repository je n'arrive pas à m'en débarrasser donc c'est quelque part on a peut-être coupé quelque chose donc peut-être dans ce sens-là qu'il faut le tourner mais ce n'est pas du tout évident et effectivement ton code ne va pas s'enformer comme ça d'un coup passer de cas repository à flotte il y a un vrai travail à faire avant d'expérimentation de discussion avec le métier etc donc c'est loin d'être évident comme travail mais c'est hyper intéressant par contre et ce qu'on y gagne en termes de lisibilité du code est vraiment intéressant merci merci pour la présentation est-ce que tu pourrais expliquer avec plus de détails ce qu'est l'Ubiquitous Language alors l'Ubiquitous Language c'est juste le langage métier du domaine en tout cas dans un contexte particulier on parlait du livre le Ubiquitous Language du livre pour le contexte de l'imprimeur c'est quelque chose qui a peut-être un identifiant qui va être partagé par tous les contextes typiquement l'ISBN le fameux code identifiant d'un bouquin en fait finalement qu'on soit libraire auteur lecteur etc c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les contextes donc on peut avoir potentiellement des données qui sont communes à tout par contre le livre pour un imprimeur il aura des propriétés qui seront grammatrices hommage du papier type de reliure et ça c'est du langage métier le langage métier de l'imprimeur et c'est des choses qu'on va en fait retrouver dans la définition du livre dans le Ubiquitous Language du contexte de l'imprimeur donc en fait le Ubiquitous Language c'est quoi ? c'est les définitions des termes métiers du jargon métier qu'on va retrouver aussi dans notre code et qui ont une définition bien précise par rapport au contexte dans lequel on utilise c'est ni plus ni moins qu'un glossaire finalement un ensemble de vocabulaire que tu vas retrouver dans ton code dans ta documentation dans tes textes et à partir du moment où on parle de livre dans le contexte de l'imprimeur tout le monde sait ce que c'est il n'y a pas d'ambilité on l'a défini pour ce contexte là on a créé l'Ubiquitous Language du contexte borné de l'imprimeur en parlant du livre c'est à ça que ça sert c'est d'éviter finalement d'être perdu dans des termes ou de faire la petite feuille que je montrais tout à l'heure où on a une colonne le vocabulaire des équipes de dev le vocabulaire des équipes métiers donc c'est hyper intéressant parce que ça va fluidifier complètement la communication avec les experts et les experts métiers parce qu'on va parler le même vocabulaire et on ne va pas en réinventer un nouveau surtout ça ne sert à rien de réinventer un vocabulaire parce qu'on risque de se planter et on risque surtout d'utiliser des mots qui n'ont plus la même richesse en fait finalement et donc pourquoi se priver d'utiliser des termes qui répondent déjà directement à la problématique et qui expriment directement la problématique métier imposé donc c'est tout ça c'est cette recherche du vocabulaire métier et il n'y a que en parlant à ces experts et à ces experts métiers que tu vas pouvoir l'identifier j'ai une autre question est-ce qu'on peut faire du DDD sans programmation à tes objets oui 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 bien sûr et je dirais même qu'il y en a qui te diront c'est plus facile en fonctionnel qui dit fonctionnel déjà parle de fonction et donc de type aussi et donc tu vas en fait pouvoir créer des types dans ton langage fonctionnel qui sont les types qui sont en fait bêtement les termes métiers de ce dont tu as discuté avec les experts métiers donc tu vas pouvoir créer en fait un système de type qui sera le langage et tu vas créer une sorte de domaine spécifique language pour ton contexte et donc ça va forcément aider aussi à la lisibilité du code et tu vas manipuler en fait que des choses tu vas créer des choses ex nihilo juste pour ton domaine qui exprime vraiment ton métier donc je dirais même qu'effectivement tu ne vas pas forcément faire des repositories des factories des machins en langage fonctionnel ça n'a pas forcément de sens mais non ce n'est pas du tout un problème de changer de paradigme et ce n'est pas que de l'orienter objet tu peux mettre ton ubiquitous language de diverses manières dans ton code en fonction des paradigmes que tu utilises il n'y a pas de problème il y a Jérémy Chassin qui fait beaucoup de conférences aussi sur le fonctionnel surtout en F-Sharp et sur le domaine Riven Design il a plein de conf où il fait ça il en a une où il fait du live coding sur recoder les règles du jeu Uno en F-Sharp en utilisant les termes métiers des règles du jeu Uno et il définit ces types comme ça avec les règles et avec tout ce qu'on manipule dans Uno et en fait finalement le code parle de lui-même même si on ne sait pas coder en F-Sharp ce qu'on lit finalement ça parle et c'est assez sympa voilà donc on exprime très bien le métier en langage fonctionnel aussi Dernière question comment est-ce que le DDD s'articule par exemple avec E-TIL avec ? avec E-TIL ça a rien à voir ça peut se connecter c'est complémentaire ou exclusif Joker je ne sais pas E-TIL c'est assez un truc assez standardisé sur la façon de gérer un peu les projets etc oui c'est ça une méthode formelle pour les projets informatiques moi je pense qu'on est plus sur des pratiques agiles quand on fait du DDD même forcément sans forcément le dire le fait d'aller collaborer avec son métier de se mettre chacun dans une même pièce et commencer à coller des post-it en discutant au métier etc c'est des pratiques qui ne sont pas je pense évoquées dans E-TIL mais peut-être qu'il y a une place à un moment donné pour discuter avec son métier et pas forcément un truc qui se fait en cascade par documents interposés j'espère en tout cas donc comme ça de prime abord je ne vois pas trop comment ça peut s'imbriquer mais pourquoi pas il y a peut-être un truc à faire merci merci beaucoup pour la présentation oui ça s'enregistre mais ça ne s'entend pas c'est plutôt c'est pas une question c'est plutôt un conseil comme tu as l'expérience de déjà faire les ateliers en fait il y a plein plein de post-its partout donc on a essayé donc c'était c'était spectaculaire on collait les post-its sur les murs sur les fenêtres on continuait on continuait donc c'était bien par contre c'était un peu difficile après formaliser et mettre tout ça en ordre donc comment t'as fait toi qu'est-ce que tu peux conseiller pour finalement mettre ça pour enlever tout ça après ouais comme on l'a vu c'était un event storming que vous aviez fait ok et vous aviez fait un big picture ou vous aviez fait un truc plus process modeling ou un peu on essaie de se concentrer sur 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 une chose donc un process si tu veux sur un domaine ok super déjà établir le ubiquitous language parce que finalement en fait ce que vous allez coller sur les post-its quand on fait un event storming ce qui est écrit c'est quelque chose qui est sorti de la bouche de l'experte ou de l'expert métier c'est important c'est pas quelque chose qui a été inventé par quelqu'un qui a dit j'ai l'impression que je sais comment ça marche c'est qu'il commence à mettre des trucs ce genre de truc qu'il faut éviter c'est potentiellement réécrire les post-its qui n'ont pas été dit avec des termes donc en fait tu vas déjà gagner ce truc c'est de d'établir ton ubiquitous language et puis comme tu as vu que c'était sur une ligne du temps et que les choses s'enchaînaient un peu dans le temps je sais pas si t'es familière avec des ce qu'on appelle le behavior driven design le driven development le BDD en fait ce que tu peux faire c'est que tu peux déjà établir tes scénarios de tests et tes cas de tests fonctionnels en given when then en disant given j'ai cette situation when j'ai telle action qui se réalise then j'ai tel événement potentiellement qui peut arriver et en fait t'as déjà ton chaînage chronologique sur toutes tes actions et tu peux en regardant ce que vous avez écrit commencer à rédiger les cas de tests fonctionnels en live avec tout ce qui est écrit sur les post-its et donc en y mettant aussi des profils testeurs et testeuses dans l'atelier bien sûr des profils fonctionnels des profils des codes et donc là vous allez écrire vos specs c'est magique en fait les specs ou le code directement et ben c'est cool c'est encore mieux et donc du coup ça c'est encore mieux tu fais du live coding directement sur les trucs donc t'as déjà ta solution finalement tu peux déjà coder directement ce que tu vois sur ton truc à partir du moment où t'as vraiment les events des commandes des machins etc je sais pas quel type d'architecture vous aviez mis en place mais peut-être que des fois ça peut vraiment se mettre très facilement directement dans le code et quand tu dis que tu codes les specs directement c'est comment tu automatises tes tests fonctionnels avec un truc comme Cucumber ou des trucs comme ça en fait on s'est dit que les specs ça évolue tellement vite que peut-être dans le code si on met les choses directement dans le code c'est mieux par contre on a toujours besoin de formalisation de ubiquitous language donc là il n'y avait besoin de doc et donc du coup finalement il faut se forcer de tenir à jour le glossaire voilà il faut établir ce glossaire on a vu aussi qu'en fait finalement à partir du moment où ça change il faut que notre modèle s'adapte aussi donc ça c'est très important donc il faut aussi qu'on modélise quelque chose qui soit assez souple qui permette qu'on rajoute des nouvelles notions ou changer certaines choses donc il faut coder ça de manière intelligente aussi de façon à ce que ça soit adaptable facilement mais déjà donc effectivement avoir un tableau ici et commencer à écrire les définitions ou avoir un wiki à côté et commencer à noter le glossaire etc ça peut être vraiment cool et le versionner avec le code c'est encore mieux comme ça ça peut évoluer aussi et être versionné donc c'est top et puis voilà écrire des spec files typiquement si vous faites du BDD vous pouvez déjà établir vos scénarios alors il y a d'autres choses aussi qui peuvent être utilisées il y a des gens qui mixent d'autres ateliers ils mixent aussi l'example mapping avec ça ou des gens qui font des ponts vers le user story mapping aussi à partir d'un event storming donc c'est des choses aussi qui peuvent vous aider à bien catégoriser les choses que vous avez étudiées les prioriser etc donc en fait il y a des ponts vers ces ateliers aussi qui vous permettent de constituer des backlogs aussi si vous ne voulez pas directement coder vos specs dans le code mais moi je suis avec toi c'est ça qu'il faut faire et d'ailleurs il faut revenir voir la presse de Sébastien parce que Living Documentation c'est un petit peu ça aussi c'est comment est-ce qu'on va pouvoir régénérer toute notre documentation à partir du code et c'est possible même l'architecture je n'en dis pas plus donc voilà venez voir la presse de Sébastien donc voilà donc avoir tout dans le code c'est parfait parce que effectivement c'est le seul truc qui est à jour dans un projet et c'est le seul truc qui évolue et donc du coup à partir du moment où on peut tout reconstruire à partir du code et bien c'est magique voilà mais bon il faut de la discipline et ça ne vient pas tout seul voilà oui bonsoir je voulais savoir si si les changements de bound context dans le temps du coup pour différentes raisons par exemple l'entreprise grossit elle a doublé de volume du coup il y a des nouveaux services et du coup il y a des nouveaux des nouveaux langages est-ce que est-ce que ça oblige à réécrire on va dire tout le code pour s'adapter et est-ce que est-ce que c'est réalisable alors que dans une table avec le livre on a toutes les toutes les informations dedans on s'adapte à ce qui est en place et puis on rajoute des champs quoi ouais alors ça ça dépendra évidemment la réponse magique c'est it depends donc ça dépend de la situation dans laquelle tu trouves savoir est-ce qu'on doit réécrire ou pas quelque chose bon c'est des questions qu'on se pose aussi régulièrement c'est des décisions qui doivent être prises en équipe et tout de savoir qu'est-ce que c'est les avantages de réécrire le truc ou est-ce que c'est pas juste pour se faire plaisir en utilisant une nouvelle techno alors que le truc marche bien enfin voilà donc déjà il y a cet aspect là mais s'il y a vraiment quelque chose d'important qui change ou de réorganisation on peut peut-être prendre le truc ici par exemple on voit la différence entre des sous-domaines et des et des bandes de contexte en fait le domaine c'est le domaine bancaire on voit potentiellement une banque qui a deux sous-domaines qui est les gestions de tout ce qui est cash et la gestion des cartes de crédit donc ici on a un un pour un entre le sous-domaine du domaine bancaire et un banded de contexte donc on va avoir un banded de contexte qui gère le cash et un banded de contexte qui gère les cartes de crédit une réorganisation arrive dans la société et là la banque elle décide de gérer différemment les trucs et elle se dit finalement je ne vais plus avoir juste cash et credit card je vais avoir en gros ici en sous-domaine tout ce qui est business et tout ce qui est particulier et donc ils vont faire deux branches de leur banque une branche pour le business une branche pro et une branche pour les particuliers sauf que le cash et le credit card ça existe toujours et donc là on va descendre le truc c'est qu'on va avoir en fait finalement des sous-domaines qui sont la gestion des comptes pro et la gestion des comptes persos avec eux-mêmes chaque fois un banded de contexte pour gérer les cash et les credit cards au sein de ce business account puisque forcément il y a potentiellement des règles de gestion qui seront complètement différentes et tout et donc là on voit que la réorganisation de l'entreprise va générer en fait d'autres bandes et de contexte et c'est à la boîte aussi de s'adapter peut-être que finalement les équipes vont se splitter il va y avoir des features différentes etc mais rien n'interdit en fait finalement d'évoluer et de créer d'autres bandes et de contexte aux besoins de réorganisation d'ajout de features etc c'est quelque chose de vivant d'où l'intérêt en fait aussi d'en faire quelque chose qui est assez malléable et qui ne va pas trop souffrir le jour où il y a ce genre de réor qui arrive ou qu'il faut forcément systématiquement dès qu'il y a une mise à jour tout réécrire donc l'idée c'est évidemment d'où l'utilité plutôt des patterns tactiques qui vont vous permettre en fait de bien isoler les choses bien isoler les responsabilités de pouvoir réutiliser des trucs etc et donc de bien bien gérer votre code de façon à ce qu'il soit plus évolutif que vous ayez un modèle souple comme le dit Eric Evans donc là les questions de savoir s'il faut tout réécrire ou s'il faut réfactorer après c'est en fonction du contexte je ne peux pas te répondre il n'y a pas forcément de réponse toute faite à cette situation merci je vais juste poser une petite question c'est on est passé de effectivement tu décrivais du code un peu spaghetti un big ball of mud comment on fait pour passer du big ball of mud à le truc génial que tu viens de nous exposer c'est pas le truc génial après c'est juste une philosophie aussi c'est quelque chose que tu vas adopter alors Eric Evans a écrit de la documentation là dessus qui est vraiment intéressante c'est comment apporter du DDD dans un code legacy et il a une technique qui s'appelle le bubble context qui est vraiment intéressante c'est déjà le premier truc c'est d'identifier en fait finalement quel est le contexte qu'on va attaquer qui va nous servir pour commencer à extraire petit à petit des choses intéressantes de ce big ball of mud et de les isoler dans quelque chose du monde meilleur que tu décris et au fur et à mesure en fait faire une sorte de coffre qu'on a mis sur Tchernobyl sur le big ball of mud et d'en retirer les trucs au fur et à mesure etc et c'est là que les couches d'anticorruption dont on parlait tout à l'heure sont vraiment importantes parce que quand on va refaire un super modèle objet pour un contexte particulier on veut pas du tout mais pas du tout qu'il soit pollué par tous les trucs qu'on va retrouver dans le big ball of mud donc là on va mettre des couches d'anticorruption qui vont permettre en fait dès qu'on contacte le big ball of mud de retransformer ces objets qui sont un peu n'importe comment dans des objets du métier qu'on aura redéfini dans le modèle métier qu'on aura défini dans notre petite bulle et cette petite bulle l'intérêt évidemment c'est d'en faire d'autres et de la faire grossir et au fur et à mesure de dégager et d'enlever tout ce qu'il y avait dans le big ball of mud pour refaire quelque chose de plus propre et tout ça c'est bien décrit dans sa référence je ne sais pas si je l'ai mise cette référence non mais je pourrais je pourrais l'envoyer je pourrais l'envoyer sur le slack de Software Crafters Ren où je suis voilà je voilà donc allez vous inscrire sur le slack je ne sais pas où est l'adresse pour s'inscrire sur le slack voilà ok donc débrouillez-vous allez sur ce slack que je mettrai l'information et n'hésitez pas à me rappeler ouais tu m'avais parlé de Bubble Context et finalement je n'ai rien vu ok je mettrai le truc à ce moment là donc oui Bubble Context super technique d'Eric Evans et notamment c'est une technique qui sera moment publicité utilisée par Marine Eisenwell quand il va faire son atelier comment mettre du DDD dans un Code Legacy à Newcraft fin mai deux jours d'atelier et il va y avoir l'Event Storming aussi est-ce que le micro est monté oui à propos de ton exemple sur la banque que tu donnais à un moment donné il y a une séparation avec les comptes privés et les comptes d'entreprise j'ai l'impression quand même que ça fait du code dupliqué s'il y a des bugs qui apparaissent comment on fait est-ce qu'il y a une façon de mutualiser ces choses là alors on a vu qu'il y avait cette histoire de chair de kernel donc potentiellement on peut avoir un modèle partagé en différents bandes de contexte même si bizarre cette chaise même si même si c'est pas toujours évident parce que bon peut-être qu'il y en a un qui voudra mettre un truc qui n'intéresse pas forcément l'autre il faut voir qu'à partir du moment de créer une dépendance si tu mets à jour le truc les deux sont impactés donc il faut faire gaffe sinon il y a un truc qui est cool c'est la duplication effectivement on nous tanne à l'école en disant don't repeat yourself ne fais pas de duplication etc mais si la duplication c'est bien on s'en fiche à partir du moment où ça nous aide à être plus souple ça nous aide à avoir un système plus évolutif et plus maintenable faites de la duplication ce n'est pas un gros mot donc on peut dupliquer des choses et notamment cette notion de livre finalement comme on en parlait tout à l'heure on va la dupliquer dans plusieurs contextes même si elle va être polymorphe on va dire sur les différents contextes on la duplique quelque part cette notion et c'est pas grave et c'est tant mieux donc il ne faut pas avoir peur de dupliquer du code de temps en temps quand ça vous aide à aller plus loin ou à avoir un système qui est plus maintenable et c'est des prises de décision qui sont faites en équipe de nouveau et qui peuvent être potentiellement aussi tracées dans un record de prise de décision d'architecture et disons voilà ce jour en l'an 2020 nous décidons de dupliquer du code parce que ça va nous aider à aller plus loin dans ce contexte particulier ça nous paraissait la bonne solution comme ça que les gens qui viendront après quand toute l'équipe sera partie deux ans plus tard ils seront mais c'est quoi ces imbéciles qui ont dupliqué du code ils regarderont le truc ils diront ah oui non en fait effectivement ils avaient raison c'est cool peut-être qu'on va refactorer ça différemment parce qu'ils ont d'autres façons de faire donc en gros la duplication c'est pas un gros mot donc si ça peut vous aider justement à avoir un modèle plus souple etc n'hésitez pas à y recourir voilà j'ai une autre question à propos des microservices tu disais c'est potentiellement ça correspond potentiellement à un bon dédeur de contexte oui dans quel cas ça pourrait ne pas correspondre quand le microservice est pas micro est-ce que tu as des exemples concrets je ne sais pas peut-être qu'il y a plein d'entreprises qui sont parties en se disant on va faire des microservices parce que c'est le mot à la mode et puis ça va nous permettre d'engager des gens puis finalement en fait ils ne réfléchissent pas vraiment à ce que c'est et le micro il n'est pas du tout micro il est macro et c'est un truc qui gère plein de trucs différents donc il y a plein de dépendances il y a plein de machins etc et donc là on n'est plus du tout sur un microservice puisqu'on va potentiellement gérer trop de trucs donc potentiellement plusieurs bonnets de contexte dedans donc là on n'est pas forcément dans le truc le raccourci alors je crois qu'il y a une je crois que la keynote d'Eric Evans de l'année dernière à la DDD Europe aborde le sujet où il essaye de voir un peu toutes les notions de contexte qu'on peut avoir bon il part dans un délire total à la fin il ne faut pas trop l'écouter moi je rigole si c'est super intéressant mais bon ce n'est pas le sujet là de la question mais il parle effectivement de cette relation aussi entre microservices et bandes de contexte qui est assez intéressante ce n'est pas non plus un pour un etc mais ça colle bien quand même ça colle bien voilà et cette idée de se dire oui le microservice c'est cool parce que chaque équipe il y en a une elle va faire du Python l'autre elle va faire du C Sharp l'autre elle va faire du Java etc etc on entend souvent ça ça colle bien à l'idée de bandes de contexte finalement où les choses sont bien isolées et à partir du moment où on définit comment on communique avec les autres donc les fameux contextes map qui a raison sur qui qui impose son choix ou est-ce qu'on a un truc partagé ou pas etc ça marche plutôt bien cette relation entre bandes de contexte et microservices à propos de l'event storming j'ai compris là dans une des réponses qu'il y a plusieurs façons de faire il y a la big picture et il y a des choses un peu plus on rentre dans le détail plus on change de niveau de lecture justement sur la big picture comment tu sais à quel moment tu t'arrêtes à quel niveau de détail tu vas t'arrêter tu fixes un peu l'objectif au début de l'event storming en fait le big picture l'idée c'est pas d'être parfait de trouver tous les trucs c'est un gros prétexte pour communiquer avec le métier on va faire un atelier event storming c'est cool même si derrière il n'y a pas forcément quelque chose de concret comme tu me disais qui arrive dans le code etc ça nous a permis de créer une relation avec le métier de créer un langage de communication d'initier une communication de créer un langage commun avec le métier qui est hyper hyper importante pour la suite du projet et donc même si ça n'aboutit à rien finalement vous allez gagner finalement des heures sur votre truc et un event storming ça peut être utilisé aussi pour d'autres trucs ça peut être utilisé quand vous avez une personne nouvelle qui intègre une équipe par exemple ou comment ça se passe généralement la personne elle arrive dans la société on lui dit voilà ça c'est la doc tu peux la lire tu as une semaine de toute façon tu n'as pas d'ordi encore il n'est pas encore prêt donc vas-y fais toi plaisir personne ne lit la doc on ne comprend rien en plus c'est indigeste alors qu'on ferait un atelier event storming deux heures ça permet déjà à l'équipe qui est en place de réviser son truc et puis aussi à la personne de monter en compétence très facilement sur le truc en posant des questions voyant comment le système fonctionne avec les différents événements métiers et en utilisant directement le langage métier avec lequel il va pouvoir communiquer aussi avec les experts métiers donc en fait c'est un outil qu'on peut utiliser à d'autres fins on peut l'utiliser aussi à un moment donné ou si on n'a vraiment pas compris un truc on appelle le métier est-ce que vous êtes dispo ? on se fait deux heures et on attaque telle fonctionnalité bien particulière donc là on a un scope très très défini sur une fonctionnalité ça peut être très rapide juste pour clarifier les choses c'est un support qui est vraiment bien aussi pour ça et puis la vue big picture on ne va pas chercher la perfection mais loin de là c'est vraiment pas l'objectif premier de l'atelier big picture c'est vraiment de brosser un peu ce que fait le truc le langage qu'on va utiliser les notions qui sont manipulées et peut-être potentiellement déjà commencer d'isoler des contextes ça va un peu tourner dans les têtes des gens qui sont là et de challenger aussi et ça peut aussi servir je vois ça aussi dans certaines sociétés où un product owner ou une product owner arrive avec quelque chose qui n'est pas sec du tout et qui dit j'aimerais faire un event storming avec quelques personnes pour me challenger sur mon idée et voir si c'est viable si ça peut vraiment marcher et les gens qui sont là sont des gens curieux vont poser des questions et vont la challenger sur son truc et peut-être qu'il va se dire à la fin finalement c'était pas une bonne idée ou si ça peut vraiment faire un truc mais plutôt partir par là que partir comme ça donc voilà ça peut aussi servir à ça merci du coup je suis totalement néophyte en DDD j'ai trouvé la conf du coup super cool et demain matin je vais arriver au boulot et je vais regarder mon application je vais me dire comment je peux m'évaluer au niveau DDD si j'ai bien compris déjà vu que c'est un peu une philosophie etc c'est pas oui je fais du DDD non je n'en fais pas mais comment je peux est-ce que tu as des indices des choses qui permettent très de moi de m'évaluer après sur l'application bah typiquement est-ce qu'elle parle le métier pour toi est-ce que quand tu lis le code ou que tu fais venir quelqu'un de l'extérieur de ton équipe qui lit le code est-ce qu'il comprend ce qu'elle fait est-ce qu'en lisant en fait ce qui est écrit ou potentiellement en allant voir les tests s'il y en a j'espère il va avoir cette documentation qui lui dit bah quand tu insensis tel machin que tu fais telle opération je m'attends à avoir tel résultat et si ça ce test là parle le métier en fait t'as une documentation mais génialissime pour ton projet donc déjà ça c'est un premier indice si la personne en allant lire tes tests comprend ce que fait l'application parce que tu utilises le langage métier c'est un premier un premier truc intéressant après sinon est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes embêté quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive typiquement est-ce que votre truc il est assez malléable évolutif maintenable etc c'est aussi une indication qui montre vous avez pris l'effort en fait d'isoler les choses correctement ou est-ce qu'on sait aussi à un moment quand on ouvre le code où est le coeur de métier qu'est-ce qui ajoute de la valeur à ton application des questions à se poser des choses comme ça voilà parce que de mémoire enfin surtout avec l'exemple que tu as pris avec les livres où au final tu as plusieurs types de livres etc j'ai du mal à représenter ça vraiment après enfin à voir dans une application peut-être que ton application aussi n'a pas une grande complexité et peut-être que les opérations que vous faites sont principalement des opérations crudes tu vois où là ça va être vraiment une interaction avec la base de données directement et il n'y a rien de mal à ça quant à un contexte un bandet de contexte de reporting typiquement il faut arrêter là il ne faut pas se prendre la tête pour faire un modèle métier machin non on attaque la base comme des bourrins et on génère du rapport à quoi ça sert de vouloir faire une archi hexagonale pour faire du reporting et j'ai déjà vu ça dans des boîtes où ils disent ouais non mais en fait si on fait du DDD il faut l'architecture non 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 vous faites les choses en fonction des contextes que vous attaquez et en fonction de la complexité du truc et surtout si est-ce que c'est votre corps de métier ou non et à partir du moment où tu as isolé des trucs tu peux vraiment mettre le focus sur des choses importantes et appliquer les bonnes pratiques d'ingénierie qui vont bien pour assurer la qualité du code surtout sur ton corps domaine et donc là la pratique des tests et l'automatisation et ce genre de choses tout à fait donc il n'y a pas il n'y a pas un truc du style mon projet est estampillé d'idées est-ce que tu parles avec tes experts métiers régulièrement je suis assez nouveau sur le projet mais est-ce qu'ils sont là est-ce qu'ils sont à côté de toi non un premier indice s'ils ne sont pas tout prêts s'ils ne sont pas facilement accessibles et tout il n'y a pas beaucoup d'échanges il y a peu de chances que ton code de par magie tac qui parle le métier donc premier indice aussi il y a plein de petits trucs au SEMS ce qu'on appelle les heuristiques pour savoir si ton projet est DDD compliant ça me fait rire mais bon il y a ou d'un niveau de maturité il faudrait faire une formation comme ça établir le niveau de maturité DDD je pense que ça peut rapporter de l'argent certification cool donc non blague à part effectivement tu as plusieurs indices comme ça qui permettent de voir mais en gros si tu ne parles pas à ton métier il n'y a pas de pas de miracle ton appli elle ne va pas exprimer le métier certainement le code de ton appli mais par chance ça peut répondre au problème on ne sait jamais ce sera malentendu une dernière question avant d'aller boire un verre ah c'est vrai comment ? la question c'est quand est-ce que on voit juste après super merci merci beaucoup merci merci Merci.